À 7h, 7h13, c'est cool et tu ne m'auras pas. Freestyle TV, j'essaie de faire un jingle à l'homéden. On baisse le son, on fait un effet de volume. Là, on est en mode freestyle, 7h du matin. Lundi, on est le 13 décembre. Il y a eu un bug tout à l'heure, j'ai dû redémarrer mon ordinateur. Avec Free, je ne sais pas, j'ai espéré, parce que j'ai envoyé dans une vidéo que j'ai fait cette nuit un peu. Je tire à bout les rouges sur le guillement. Bon, ce n'est pas méchant, de toute façon, c'est juste une insincérité. Je n'ai pas fini de regarder, mais on va le faire ensemble. En fait, je fais des expériences avec le... Je vous en ai déjà parlé une fois ou deux, on va couper le son. J'essaie de dédoubler, de faire des voyages dans l'espace-temps, un petit peu comme ça en utilisant la technologie, mais de manière très, très, très sommaire. Donc, oui, je voulais revenir sur un berkane, du coup. Ah non, carrément sur ma vidéo tout à l'heure. Donc voilà, ça a l'idée. Comme je n'ai pas vu la fin. Donc oui, je fais une critique à serme un peu de guillement. Et puis, je reviens sur lui à la fin. Je suis toujours sur le guillement. Et je finis sur le... D'accord, donc en fait, il n'y a pas le... Je ne le retrouve pas. Bon, tant pis, on va faire ça une autre fois. Là, voilà, je suis tombé sur la vidéo de Jean-Pierre Petit. Donc, je voulais faire une série pour commencer la semaine. Je voulais faire une série qui s'appelait Savoir, c'est, entre parenthèses, le pouvoir. Souriau, c'est un mathématicien très reconnu, enfin très fort dans le domaine, qui est décédé il y a quelques années. Donc voilà, Savoir, c'est le pouvoir. Savoir, c'est le pouvoir. Et donc, le entre parenthèses. Parce que, voilà, c'est une démarche épistémologique un peu pour questionner le statut des sciences dans la société actuellement en rapport avec... Bon, assez d'actualité, je pense. Donc, bon. Ah, voilà, la fameuse cité magique de Guillemont. Alors, je ne me suis arrêté même pas à 20 premières minutes. On peut revenir un peu dessus. Où il parle de détruire. Qu'il faut détruire l'idée du temps et de l'espace. Et je trouve ça grave parce que ça reprend, en fait, une vidéo. On la retrouvera peut-être. Où là, c'est Emmanuel Macron, en pleine crise Covid, qui est interviewé comme ça en... Qui parle d'écraser, lui. Il parle d'écraser le temps, d'écraser l'espace. Donc là, c'est un truc assez effroyable à entendre. Et bon, là, c'est... Bon, venant d'un chef d'État tel que Macron, c'est pas... Bon, c'est pas surprenant. Mais lui, par contre, c'est plus grave. Il est directeur de recherche, pas professeur de laboratoire à Marseille. Donc là, voilà, il se représente comme Platon. C'est une BD, je crois. On est sur les fondements de la réalité. On est sur les fondements de la réalité. On est sur les fondements de la réalité. Eh bien, d'après ce physicien, donc, la réalité n'existe pas sous la forme de matière qui se déplace dans le temps et dans l'espace. D'accord ? Lui dit que... De Reveille, on parle de Reveille. Cette ponctualité des choses qui, à un instant donné, nous donne l'impression qu'il y a de la matière qui se déplace, c'est une illusion. Et il propose de concevoir notre réalité comme un ensemble d'événements déjà déployés dans le temps, qu'on ne peut comprendre, qu'on ne peut appréhender que localement. Hop, je fais juste une petite pause. Bon, au début, il présente, c'est Reveille, que le directeur de recherche, là, un brillant, illustre personne. Et donc, moi, je veux bien. Je reconnais quand même les parcours des uns. En plus, c'est une autre génération que la mienne. J'ai un autre. Mais là, on voit bien. Donc, bon, ça fait un moment déjà qu'il a sorti. Il est passé à la radio. Tout ça, il passait. Le temps n'existe pas. Il a sorti des livres. Bon, il a fait des conférences qu'on retrouve sur YouTube. parmi d'autres. Mais bon, pendant ce temps-là, il y a toujours Étienne Klein qui est là et qui sort des livres et qui pose toujours la même question qu'au départ, qu'il y a 10 ans sur le temps. Le modèle standard, tout ça, il n'y a rien de résolu. Et après, on va aller voir Jean-Pierre Petit. Donc, ça... Et donc, là, on voit bien ce qu'il vient de dire d'entrée. Donc, c'est une illusion dans le temps. Et il dit ça d'une manière... Bon, alors que, bon, quand même, les cours de Klein dès 2012, c'était quand même clair. Ce qu'il disait... Je m'en toucherai un mot tout à l'heure. On est sur les fondements, là, de la réalité, en parlant de gravité quantique. Eh bien, d'après ce physicien, donc, la réalité n'existe pas sous la forme de matière qui se déplace dans le temps et dans l'espace. D'accord ? Lui, il dit que... D'accord. Donc, le d'accord, il peut être important. C'est la ponctualité des choses qui... Il est symbolique, ce d'accord. On est d'accord dans le temps et dans l'espace. Donc, dans le temps, ça veut dire que le temps, si c'est dans quelque chose, ça veut dire que c'est un espace. C'est-à-dire que le temps est un espace. Donc, là, on se passe... Donc, on égalise, on lisse. On met sur le même plan le temps et l'espace. Et on va voir s'il parle de l'intrication aussi. On va voir... Un instant donné nous donne l'impression qu'il y a de la matière qui se déplace. C'est une illusion. Ah, donc là, il parle de l'intrication implicitement. Voilà. Un instant donné, en fait, c'est... C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas encore compris les propriétés pleinement, les propriétés d'un point de vue mathématique et tout le reste expérimental de l'intrication, qu'on en est assez balbutiement. Du coup, je vous mets sur l'écran. Du coup, voilà, donc tout est illusion. Et le temps, là, on est dans les fondements, vraiment, voilà, comme il dit, c'est-à-dire l'intrication. Puisque ces fondements, en fait, c'est de la métaphysique, c'est les a priori, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Le méta de Facebook apparaît, voilà, on est exactement dans le problème que Kant essayait de résoudre à son époque dans sa critique de la raison. Donc, il voyait bien qu'il y avait trop de religiosité dans l'esprit des gens, surtout de ses collègues. Voilà, donc, il a un petit peu... il a coupé le noeud gordien. C'est une expression que reprend Morin souvent. Il y a toute une légende autour de ça. Le noeud gordien, il a tranché le débat en disant, bon, il y a les a priori. Bon, moi, je simplifie, après, il faut lire dans le texte, c'est bien plus riche que ça. Mais voilà, bon, donc, du coup, on joue un petit peu sur la méconnaissance scientifique pour créer une atmosphère d'illusion parce que, bon, le philosophe, justement, il s'attaque à l'illusion. Enfin, il s'attaque, c'est-à-dire qu'il essaye de justement de sortir, c'est un peu son rôle parmi d'autres. Mais on voit bien que Guillaume, c'est un petit peu le porte-parole du... Je ne sais plus dans quelle université, je crois, il doit être à Sofia Antipolis, Rebelli, enfin, dans le coin, là-bas, dans le sud, pas loin de l'Italie. Donc, c'est... Comment dire ? On voit qu'il y a du scientisme. Quand je parle de scientisme, c'est que c'est... il y a une influence du point de vue de la psychologie sociale, il y a une influence des domaines scientifiques sur l'opinion de la masse. C'est une influence grave parce qu'on parle... Là, il est question de dilution. Voilà. Je repense à la... On va y revenir tout à l'heure à Jean-Pierre Petit où il fait passer les mathématiciens pour... Il fait une comparaison avec les magiciens qui font des illusions. Voilà, on est humain, donc... C'est vraiment... C'est l'allégorie de la caverne. Il y a les ombres là-bas au fond. Donc, c'est humain, tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de toujours voir au niveau vraiment très individuel, c'est-à-dire au niveau psychologique, et pas simplement... et pas simplement... Avec des discours d'autorité. Parce que là, ça... Il propose de concevoir notre réalité comme un ensemble d'événements déjà déployés dans le temps. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est déjà déployé dans le temps. Donc, on voit bien la confusion, en fait. Elle est... L'illusion, c'est lui qui la crée à travers son langage, en fait. Même. Un peu comme un homme politique qui va nous vendre sa prochaine campagne où on les attend, là. Enfin, ça arrive, là. Donc, c'est-à-dire que c'est dans son discours même que la contradiction, elle existe. C'est-à-dire que c'est la... La méconnaissance de l'espace-temps. Il est déjà dans le fondement du langage. Et du coup, bon, voilà. Il faut désigner une illusion. Donc là, il faut désigner un coupable. Puis comme par hasard, voilà, on va s'attaquer. Parce que, bon, Macron, voilà, il a sorti ça. Il en a parlé deux fois. Il va se passer du temps. Une fois aussi, une intervention en plein Covid. Et bon, c'est l'époque où j'ai envoyé la lettre juste avant. J'écrivais partout au Sénat. Non, je n'ai pas... J'ai écrit au Conseil, je ne sais plus trop quoi, Conseil d'État. Bref. Peu importe. Ça, c'est les anecdotes du terrain. Là, bon, le fondement du problème, c'est de... Parce que comme je crois ça avec l'Érythrée, dans l'émission de... C'est de savoir, est-ce qu'on est vraiment une conscience planétaire ? C'est-à-dire, si on a une approche, voilà, Carios, un peu New Age du XXIe siècle, moi, je veux bien. OK, on rentre dans l'ère du verso, les hippies, les petites fleurs. Mais bon, dans la réalité, tu regardes un reportage sur l'Érythrée, voilà, ça, c'est tout mignon. Les ailes, les anges, la feuille de vigne. Bon, voilà. Et puis après... Et puis voilà, du... Bon, du narcissisme. Là, quand je parle du narcissisme... Et ça, pour moi, c'est une déviance des médias. C'est le fait de se mettre à l'image. Après, on construit un personnage fictif, un peu comme dans un couple aussi. Un couple... Bon, j'ai toute une théorie. Par rapport à ça, on ne va pas dévier. Mais voilà, c'est joli tout ça. Mais pendant ce temps-là, soi-disant, on est connecté avec Nassim Aramain. Voilà, là, tout est illusion. Et ouais, c'est l'illusion, c'est l'illusion. Et puis en fait, on pense... On oublie un petit peu le... Voilà. Donc là, il se prend carrément pour le jeu d'ailleurs. Donc là, il est à fond. Bon, alors, on va... Jean-Pierre Petit. Là, voilà. Bon, là, il part direct dans le technique. Donc, on superte cette vidéo. Je suis bien content. Je crois que je vais la télécharger. Parce que pour apprendre, c'est super. C'est un bon prof. Voilà, il fait de l'épistémologie dans le sens... Il fait de l'histoire des sciences. C'est vraiment... C'est du professionnalisme. Vraiment, on voit qu'il y a un bon niveau. Parce que... Voilà, il s'appuie sur l'histoire. Les auteurs. On voit qu'il a fait des petites recherches un peu. Sur le site d'Etienne Klein aussi. Il est allé voir les vieux articles. Donc, respect, hein, pour Jean-Pierre Petit. Donc là, en fait... Voilà, il revient sur les trous noirs. Et la métrique... Voilà, ici, la métrique de Schwarzschild. Il fait ça bien en détail. Il présente bien la chose. Mais au début, il fait une petite présentation. Parce qu'il s'est fait refouler sur Arxiv. Alors, je n'ai jamais publié. Bon, du coup, sur Arxiv, j'ai failli à un moment. Mais bon. C'est de la philo. Donc, voilà. Et puis, il parle un peu de... Il parle aussi de l'énigme de la matière noire. Oui, de Jean-Pierre Luminet. Du livre de Jean-Pierre Luminet. Il dit quelque chose d'important. Parce que c'est un peu ma démarche aussi. Enfin, c'est un peu comme je vois le truc. Mais d'un point de vue philosophique. Voilà, je ne dis pas scientifique. Je suis d'abord un poète, moi. L'astrophysicien Jean-Pierre Luminet a publié aux éditions Lib Jacob un livre qui s'appelle « L'écume de l'espace-temps ». Et là-dedans, page 91, il dit quelques lignes sur le modèle de Janus. Et voilà ce qui est conclu. « Aucun indice expérimental ne vient corroborer ce modèle théorique d'Ijanus, sans compter que le dit modèle n'est pas jugé suffisamment étayé pour convaincre la communauté socialisée de s'y intéresser ». Alors, est-ce que Luminet a pris ma peine de lire une seule ligne de ce que j'ai publié sur ses travaux ou de regarder les vidéos ? Eh bien, la réponse, c'est non. Je l'ai su par une journaliste qui l'avait eu au téléphone. Mais il se fond sur l'avis de collègues en qui il a toute confiance. Et ses collègues sont un chercheur du CNRS qui est en poste à l'Institut d'Astrophysique de Paris, Alain Riazuelo. Et le second, c'est notre corps national, l'académicien Thibaut D'Amour. Vous avez déjà pu entendre des gens comme la Cheseraye et mettre des commentaires sur mes travaux ? Oui, Thibaut D'Amour, pour lui, l'espace-temps, c'est un élastique. Marc-La Cheseraye, c'est la ligne d'univers, un petit peu. Ça, on les a pas lus. Mais vous savez, il faut vous dire la chose suivante, c'est qu'aucun spécialiste de cosmologie et de science-physique n'a pas... Donc là, on a révélé ici. Bon, Roland, Luc... A vu ce que nous avons fait, et aucun lira. Bon, Illuminet, il a une chaîne YouTube, respect, il a vraiment traité tout le truc en détail, il a toute une... Pour apprendre aussi, pour m'y remettre, c'est bien aussi, la chaîne de Illuminet. Après, voilà, ce qui lui manque dans sa critique, donc on va rester comme ça, on va commenter un peu à Jean-Pierre Petit, c'est effectivement la sociologie des sciences, quoi. C'est-à-dire qu'on est des humains, et qu'il y a du mimétisme, il y a des liens sociaux, et puis avec le temps aussi, on est un petit peu feignant, et ma chance repose plus sur des préjugés de groupe. On se conforte un petit peu, on parle des fois de sortir sa zone de confort, mais c'est valable aussi pour... Pas simplement sa zone individuelle, ça peut être une zone de confort social. Et je parle pas simplement du confort matériel, quoi. Voilà. Et puis, du coup, finalement, ils leur reprochent de manquer de... Un peu comme moi, c'est-à-dire que, bon, avec l'histoire de... C'est pour ça que je l'ai écrit deux fois, en me disant, mais c'est marrant, parce que moi, je vis un peu comme vous, mais bon, vous-même, vous me... Tu vois, donc il y a un effet d'espace-temps, quoi. C'est comme si j'étais inclus dans le problème de Jean-Pierre Petit, même à l'intérieur de Jean-Pierre Petit, puisque lui-même, il se comporte comme eux. Vous voyez ce que j'essaye de transparer. Avec moi, vis-à-vis de moi, par contre. Ça fait un décalage. Donc, voilà, je cherche un peu à approfondir la question. Après, il continue. C'est tout. À ce stade, on pourrait poser une question, mais est-ce que vous, Jean-Pierre Petit, est-ce que vous vous intéressez au travail des autres chercheurs ? Eh bien, je répondrai, mais je ne fais que ça depuis des décennies. Donc, voilà, moi, je viens de commencer. Ça fait deux, trois ans. Mais lui, ça fait des décennies. Et puis, bon, il a commencé direct dans l'aéronautique. Donc, je m'arrête ici parce que c'est un peu pareil. La démarche, c'est un peu que j'essaye de faire. C'est-à-dire, m'intéresser un peu à ce que tout le monde fait. Bon, ça ne me met pas dans le détail. Par contre, je ne peux pas vraiment être... Voilà, c'était pour Philippe... Bon, après, voilà, il y a toute sa théorie, sa démonstration épistémologique. Notre super ninja, Philippe qui est menteur. Et puis, je voulais revenir peut-être sur Abercan, mais bon, après, je ne sais pas... Parce que c'est... Après, c'est des domaines, la crypto-monnaie, les nouvelles... Bon, c'est un peu la pointe, en fait. Je ne sais pas, je patauge un peu. C'est un truc de Jeanne aussi. Moi, je ne vais pas sur les réseaux. J'ai essayé d'y aller, mais bon, j'ai un peu du mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une petite page physique fondamentale. Là, il y a le mur de Planck qui désigne une période de l'histoire de l'univers où ce dernier avait un âge de l'ordre du temps de Planck, à savoir 10 puissances. Voilà. Moins 44 secondes. OK. Avec ce temps, période appelée, période de Planck. Donc, là, l'histoire de l'univers, la désigne, la période. Mais en même temps, ce temps de Planck, en fait, Planck, donc j'ai fait ma petite enquête là-dessus, il y a un an ou deux, je ne sais plus, mais bon, elle suit son cours. Il fallait, pour mesurer H, c'est-à-dire 10 puissance moins 33, c'est la plus petite unité d'incrémentation qu'on reçue, c'est physique, c'est une mesure physique. Donc, ce n'est pas une mesure, voilà, qui est mathématique, qui est sortie de calcul. Enfin, c'est vraiment... Il y a un appareil qui mesure ça, et lui, il a trouvé, donc, l'unité, voilà, pour l'adapter, je crois que c'est des joues, là. C'est une unité de chaleur, quoi, en fait. Et donc, il a... Cette plus petite unité de chaleur, 10 puissance moins 33, elle a forcément une durée. Et donc, cette durée, elle est de 10 puissance moins 44. Et donc, cette durée de la plus petite unité qu'on ne sait H-bar, ça, elle base sur 2, donc c'est vraiment une unité H, voilà, elle est très durée. Et en fait, nous, on l'a placée par rapport à l'histoire de l'univers. Alors que c'est quelque chose qui est là, partout. Enfin, voilà. Déjà, on va remarquer ça. Et puis, une deuxième chose, c'est que quand on essaie d'observer, de descendre, d'avoir une incidence sur la matière, donc c'est là où on réveille, bon, voilà, c'est là qu'on arrive à moins 19, et puis après, après, on n'y arrive pas. On ne descend pas en dessous. Moins 20, je crois, le temps, le temps, il y a les picosecondes, quand même, ça descend jusqu'à moins 23. Je crois que le boson, c'est moins 23. 10 puissance moins 23 secondes. Mais en aucun cas, on descend, en aucun cas, expérimentalement, on est descendu jusqu'à 10 puissance moins 44. Donc, ce temps-là, ce temps de Planck, le mur de Planck, bon, le problème de la cosmologie, l'histoire de l'univers, même, voilà. Moi, je le questionne, justement, avec un paradigme, avec une approche un peu plus, qui intégrerait, en fait, l'éternité, comme cause de toute... C'est pour ça qu'on peut parler de toute éternité, et que ce concept-là est très... Il est facile à utiliser dans la langue française, en tout cas, enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on l'associe rapidement à un moment donné, quoi. Ah, ça m'a duré une éternité, voilà. Alors qu'on sait très bien que c'est pas une éternité, parce qu'une éternité, ça s'arrête jamais. Donc, voilà. Donc, et perpétuer aussi, enfin, voilà. Mais voilà, il y a aussi cette polémique autour du mouvement perpétuel et de l'énergie libre, voilà, qu'on a mal compris. Mais bon, l'inertie, si dans la... Pareil, on n'explique pas non plus l'inertie, vraiment. C'est l'énergie libre dans la statistique, la thermodynamique. Donc, voilà. Bon. Alors, moi, je patauge encore beaucoup. J'aurais bien aimé faire des années de l'université, mais bon, voilà. Donc, on verra plus tard. Mais là, j'essaie quand même de... J'essaie de... Je vais vous montrer ça aussi. J'essaie de... Je vais vous remettre un peu... J'ai téléchargé une équation. Voilà. Et en fait, ça, c'est... On va la mettre plus près. Voilà. C'est une équation, en fait, du trou noir de Turskull. C'est ça. Et en fait, avec des exposants zéro, voilà, bon, et du coup, ils posent le problème de cette manière. Et moi, en fait, quand je vois ça, je vois... C'est quand je reconnais mon axiomatique, quoi. Ça fait des... Comme quand j'ai vu l'expérience de Zlatko aussi, où j'ai vu l'article qui n'existe plus, d'ailleurs, sur Quanta Magazine en juin 2019. Je la reconnais, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve avec une répartition non plus linéaire, mais quadriaxiale. Du coup, du coup, bon, il y a tout de même une linéarité et ça serait mon arithmétique qui s'appuie sur 20 ans de philo, comme ça, qui serait encore émergé après deux ans, deux, trois ans de recherche en maths et en physique. Donc, peut-être que cette arithmétique, justement, elle arrive en elle-même, plutôt que ce soit la répétition du même, comme une table classique, elle arriverait en... Elle aurait un algèbre, elle contiendrait en elle-même un algèbre à la fois quadratique et linéaire. Et c'est en lien avec ma découverte médicale, ce dont je vous parle, là aussi. Donc, là, ça avance, ça progrès, j'espère arriver bientôt au bout, parce que j'en ai vraiment... C'est quand on parle de l'éternité, d'un problème de fini qui se définit à l'infini, c'est vraiment ce que je vis actuellement pour récupérer mes cheveux, quoi. Chose de fini qui se répète, qui se répète et qui va dans tout le corps, donc... et qui fait un circuit interminable à la fin. Et plus le temps passe, plus le circuit s'agrandit. Donc, voilà, on finit un peu sur P égale NP. Voilà, c'est ça. Bon, avec le labo, j'aimerais bien tout ça creuser bien. Bon, voilà, il faut que je sois bien dedans. parce que... Oui, si, parce que, en fait, au début, il a commencé, Jean-Pierre Petit a parlé de la géométrie dynamique, donc, c'est apparemment, c'est une désigne à l'environnement géométrique et l'ensemble des outils qui permettent d'explorer de façon interactive les propriétés des objets géométriques en effectuant des opérations de nature géométrique. Assez de courbe, transformation géométrique, projection, parallélisme, histoire de la réalité, géométrie, Euclidean. Donc, bon, l'ancêtre de tous les logiciels de géométrie dynamique est Cabri Géométrie. La plupart du temps, ce terme désigne les logiciels qui offrent un tel environnement de travail. Ils offrent une panoplie d'outils. Ah oui, d'accord, c'est pas ça dont il parle, Jean-Pierre Petit. Mais bon, donc, oui, donc, géométrie de l'espace-temps, voilà, donc, c'est une nouvelle arithmétique, c'est une nouvelle théorie. C'est une nouvelle physique, c'est une nouvelle cosmologie, une révolution médicale aussi, une autre approche du corps. C'est une révolution politique, c'est une révolution industrielle. c'est une révolution industrielle. c'est, 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 voilà, c'est simplement le fait de, 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 il faut bien, c'est-à-dire, qu'on écoutait Guimant tout à l'heure, en parlant de fondement, c'est, là, c'est, c'est-à-dire que c'est vraiment l'argument d'autorité, je m'appuie sur Carlo Rovelli, qui lui-même, donc, il le cite au début de sa conférence, lui-même et directeur en un, donc, c'est fondamental, il faut détruire l'espace et le temps, et, en fait, en philosophie, l'espace et le temps, c'est vraiment les concepts, il faut écouter Deleuze pour ça, sur la limite, c'est vraiment les concepts, qui sont, qui sont problématiques, voilà, vraiment. On voit bien. Donc, pour, voilà, ça va être soit, soit pour l'un, c'est un élastique, c'est de la gélatine, c'est arrondi que le temps, c'est l'espace, l'espace, c'est le temps, on mélange les deux, bon, Etienne Klein, il a quand même bien assisté là-dessus, donc, au début. Donc, bon, maintenant, j'ai l'impression que chacun s'appuie, se repose un peu sur son, sur son capital social, quoi, on dirait, bon Dieu, mais c'est ce, c'est un fait argument d'autorité, autant que ce soit du côté de Klein, que du côté de Guimant, que, bon, et puis, petit, lui, il continue son petit bonhomme, je crois, mais il a récolté 70 000 euros, il le dit au début de sa vidéo, avec sa, avec, pour employer à mi-temps, sa mathématicienne pendant deux ans. donc, voilà, si je lui fais une réponse, une vidéo, une réponse vidéo, est-ce que je le fais maintenant ? oui, voilà, monsieur petit, j'ai dû vous exposer un petit peu mes travaux, en fait, peut-être que si vous ne rencontrez pas de succès auprès des sciences, peut-être qu'ils ont compris aussi, que vous avez peut-être une approche, voilà, qui, je ne sais pas, moi, en fait, je ne cherche pas vraiment à diviser, ou à opposer les uns aux autres, j'essaie de voir la chose de manière complexe, mais dans le vrai sens du terme, donc, je peux comprendre, par exemple, bon, voilà, Morin, il sert la main du président, après, bon, voilà, je sais ce qu'il a fait de sa vie, bon, de quel côté il était quand même, maintenant, quant à vous, c'est, voilà, vous vous opposez un peu à tout l'ordre scientifique actuel, mais si tout le monde, personne n'est dupe, et voit bien qu'il y a une dérive des sciences actuellement, où il y a une influence des sectes, et autres dérives, enfin, voilà, sectaires, on voit bien la mainmise des américains, on connaît la scientologie, et autres sectes, dans tout genre, on voit bien la puissance de la Californie, actuellement, avec des mosques, et des, voilà, donc, il faut tenir compte de ça, du temps, par rapport à l'actualité, quoi, comme un espace, mais bon, voilà, il n'existe pas, c'est lui qui fait exister, mais, tac, là, on est en 2021, donc, du coup, est-ce que, et on voit bien la dérive des sciences, en faveur d'un pouvoir totalitaire, et, et violent, et agressif, quoi, vraiment, qui s'attaque à nos libertés, donc, voilà, tout est fluctuant, l'université, elle a peut-être besoin, voilà, les domaines scientifiques, ils ont besoin peut-être, d'un vrai changement, là, où on a poussé le bouchon, un peu trop loin, on a poussé, papy et mamie, dans les orties, donc, voilà, je ne sais pas s'il fait du purin d'ortie, dans son jardin, Jean-Pierre Petit, ou s'il fait de la permaculture, mais, mais là, pour aller dans l'espace, Etienne Klein a posé la question, tiens, je fais l'intermédiaire, je fais le média, mais dans le vrai sens du terme, un médiateur, et ça devrait être ça, les médias, en fait, plutôt que des rapporteurs, ou alors des agitateurs, de conscience, de conditionnement, donc je fais le médiateur, si on va dans l'espace, comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour se déplacer, comment, bon, les extraterrestres, lui qui a été en contact, avec les humides, bon, est-ce qu'ils font de l'énergie, ils arrivent à faire tourner leurs soucoupes volantes, avec leurs excréments, ça serait bon à savoir, parce que là, après, c'est difficile de faire mieux, du point de vue, autonomie, non, voilà, non, c'est important de comprendre ça, parce que, par rapport à une théorie que je développe, d'une seconde nature, une nature seconde, c'est-à-dire d'un humain, qui retrouve un petit peu, sa finiation, à travers l'histoire, où il a passé la plupart de son temps, en symbiose avec la nature, enfin, en symbiose, voilà, il avait sa place, et parmi la nature, et j'essaie de comprendre ça, et tout en sachant que, la destinée de l'humanité, c'est de conquérir les étoiles, donc, voilà, l'espace-temps, d'où on vient, on vient de l'espace-temps, qui on est ? On est de l'espace-temps, on va vers l'espace-temps, donc c'est ça qui est un peu, pour revenir sur ce schéma, ben voilà, c'est ça qui est un peu affolant, on ne comprend pas, et donc, votre méthode, elle est d'inverser, j'ai commencé à regarder un petit peu, voilà, il faut voir un peu, j'ai fait un axiome comme ça, l'axiome de l'inversion, où dedans, j'ai mis des 0 et des 1, sans trop connaître l'intrication, à l'époque, je découvrais à peine, donc, voilà, pour finir, bon, je découvrais une arithmétique, j'ai mes petites théories, comme ça, avec mon amateurisme, mes petites théories cosmophysiques, sur l'information, sur le régime de l'univers, mais sans plus, voilà, par contre, la découverte, elle est bien réelle, donc moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une validation, quelle qu'elle soit, histoire d'avancer, et d'être un peu plus crédible, et après, d'être bankable, ils disent dans le vergon, enfin, non, pas du tout, je m'en fous complètement, et en fait, je m'en fous, l'histoire, c'est que, si j'ai raison, s'il est question de refonder carrément le tout, donc, si c'est fondé sur le tout, fondant du tout, les enjeux sont faits, c'est un des enjeux de civilisation, complètement, donc, du coup, voilà, j'ai de la sociologie, l'histoire, tout ça, donc, moi, je tiens compte des générations, où ils avaient fait, peut-être passer toutes les années 80, 90, voilà, 70, et puis, ben là, il y a, voilà, il y a une multiplication des énergies, en fait, il y a une énergie folle, et il y a tellement d'énergie, justement, dans la jeunesse, qui est en potentialité, en fait, que du coup, le pouvoir se retourne contre elle, et on s'en prend, on s'en prend à la vie, carrément, c'est pas simplement l'humain qui pose problème, c'est, on a l'impression, c'est la vie, en elle-même, donc, sachant qu'on n'explique pas encore scientifiquement, concrètement, en fondant sur l'espace-temps, sur le fondement du tout, enfin, bon, voilà, après, je traite plein d'autres sujets, dans d'autres domaines, notamment, voilà, un philosophe de la vie, j'ai commencé à en parler, Van Eyckheim, c'est un situationniste, voilà, donc, c'est pour ça, j'ai fait cette chaîne de Freestyle TV, parce que tout dépend, le discours, de la situation, de l'espace et du temps, donc, du coup, comme ça, je ne me prends pas la tête à préparer mes vidéos, je l'ai fait en mode freestyle, et là, ça fait 35 minutes, et, voilà, je termine là-dessus, peut-être, on va être un peu de musique, on met le jingle, je donne un, un cours de guitare, on met le jingle, ah, là, vache, elle va voir les relations. Sous-titres par Jérémy Diaz